Qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui, Jamie ? Stitch ! Stitch ! Mais c'est qui, Stitch ? C'est un personnage dans Stitch. C'est un dessin animé, en fait ? Ouais. Et c'est le héros ? Oui. Mais est-ce que c'est un animal ou c'est un extraterrestre ? C'est un extraterrestre. Ok, et puis il est un peu drôle ? Oui. Qu'est-ce qu'il nous faut, Jamie, pour dessiner Stitch ? Une feuille, des feuilles et des crayons. Oui ! C'est parti ! Tout ça, mon stylo ! Alors, Jamie, on aura notre Stitch, ici, au milieu de la feuille. Et on va commencer par lui dessiner son nez. Alors, en fait, son nez, c'est une forme de rond, mais qui est beaucoup plus large en haut. Donc, c'est parti ! Mon Kiki, on va lui dessiner son nez. Donc, tu vois que c'est bien, bien large en haut et c'est plus petit en bas. C'est une sorte de triangle. Mais retourner avec les bords très, très arrondi. Ok. On va lui faire ses narines. Donc, hop ! Un arrondi à gauche et un arrondi à droite. Et ensuite, après son nez, on va lui dessiner ses yeux. Alors, ses yeux, eh bien, en fait, c'est une sorte d'arrondi. Regarde. Comme ça. Un arrondi en haut, comme ça. Un arrondi en bas. Comme ça. Oui ! Et puis, là, on fait la même chose de... Exactement ! Voilà. Un peu en effet miroir. Voilà. Comme ça, on a ses deux yeux. Et puis, il y a un petit reflet. Donc, un petit ovale ici en haut à droite. Et là, ici en haut, un peu au milieu. Et puis, les yeux. Eh bien, le reste, on peut le... On peut l'oblir. Exactement ! Voilà. Ça, ce sera les yeux de Stitch. C'est des très grands yeux qu'il a. Voilà. Et puis, aussi, ses narines sont... L'intérieur de ses narines sont noires. On pourra aussi colorier l'intérieur des narines en noir. Et puis, à la fin, on va pouvoir colorier son... Super, Jamie ! Voilà. Moi, je colorie les narines en noir. Ouais ! Super ! Bravo, Jamie ! Bien joué ! Maintenant, on va lui dessiner, eh bien, ses espèces de paupières. Donc, on va venir ici, sur le côté. Et puis, on va passer tout autour, hop, de son oeil. Voilà. Un peu plus en haut, ici. Voilà. Et puis, hop, on ferme, comme ça. Ça fait une sorte de paupière. Donc, on fait à peu près la même chose, ici. Voilà. Hop, comme ça. Et la même chose, hop, en bas. Voilà. Et puis, on va lui faire un très beau sourire. Donc, on a ici un peu sa joue. Donc, on peut faire un petit trait pour commencer son petit sourire. Non, il n'a pas un petit, un grand sourire. Et là, on va lui faire un sourire qui va venir ici. On va se rapprocher un peu de son nez. Et puis, on finit comme ça. Ouais. Et là, on peut faire un petit trait. Voilà. Super. Et là aussi, on peut faire un petit trait. Bon, en même temps, ce sera un grand trait. Moi, ce sera un petit trait. Mais ça va aussi très, très bien. Maintenant, on va lui faire le haut de la tête. Mais avant de lui faire le haut de la tête, eh bien, on va faire ici un petit pli. Hop. Comme ça, en haut de sa paupière. Voilà. Et aussi ici. Voilà. Et là, il y a le haut de sa tête. Donc, on commence par un arrondi. On s'arrête ici au milieu. Et là, par-dessus, il a des petits cheveux. Donc, hop. Un petit cheveu. Un autre petit cheveu. Et un troisième petit cheveu. Ouais. Et puis là, on finit de dessiner sa tête. Voilà. Et on dirait qu'il a une sorte de sourcil. Donc, ici, on va faire quelque chose de plus épais. Comme ça, ce sera un petit peu comme son sourcil. Voilà. Dans le haut. Ici. Hop. Voilà. Dans la partie haute seulement. Super. On va pouvoir commencer à lui faire ses oreilles. Alors, ici, on peut venir mettre un petit trait. Comme ça. Pour fermer un petit peu sa tête. Et puis, c'est à partir de là qu'on va partir pour faire ses oreilles. Parce que ses oreilles, elles sont vraiment très, très grandes. Donc, c'est parti, mon Kiki. On va commencer à faire ses oreilles. Et elles vont venir comme ça. Ouais. Et puis, ici, il a un petit trou. Donc, hop. Une sorte d'ovale, comme ça. Voilà. Et on continue. Alors, moi, je vais presque au bord de ma feuille. On continue. Et on revient tout près de notre premier trait. Notre premier... Comment ça ? Super, Jimmy. Oui, c'est bien. On va faire la même chose de... Le trait. Voilà. Donc, allez. C'est parti, mon Kiki. Et hop. Il a des très grandes oreilles. On continue. Cette fonde, on fait assez large. Voilà. Et attention, 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 stop. On fait un petit trou. Hop. Ici. Ouais. Et là, on vient fermer. Comme ça. Ouais. Super, Jimmy. Elles sont grandes des oreilles de Stitch. Et puis, maintenant, on va pouvoir faire le bas. On va finir les oreilles juste après. Mais là, on va finir ici. Finir le bas de sa tête. Comme ça. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. On va finir les oreilles. Alors ici, il y a une sorte d'armée qui vient comme ça. À l'intérieur. Voilà. Et puis, dans l'autre sens. Bien joué. La même chose ici. Donc, hop. À l'intérieur de l'oreille qu'on a dessinée. Et encore, de l'autre côté. Ici. Ouais. Super. Alors, on peut fermer, ici, notre trait. Voilà. Comme ça, on a presque fini notre tête. Alors, il a des petits traits. Par exemple, il y a... Ici, on peut faire un arrondi. Le menton. Ici. Voilà. Il y a aussi des petits plis. Au-dessous du nez, il y en a deux. Des petits plis, ici. Comme ça. Voilà. Il y a un mini trait, ici. Il y a un mini trait, ici. Mais vraiment tout petit. Ouais. Et maintenant, on va pouvoir dessiner le reste de son corps. Donc, ici, il a six épaules. Voilà. Et puis, il a des grands poignets. Voilà. On peut faire la même chose, ici. Et puis, des grands poignets. Et puis, je pense que c'est un petit peu comme Angel. Où c'est qu'en fait, il a des doigts. Mais lui, il a des plus longs ongles. Donc, on fait un doigt et hop, un ongle. Un autre doigt et hop, un ongle. Un autre doigt. Alors, ces doigts, ces ongles, ils sont assez arrondis. Ils ne sont pas empointus. Comme tu as fait. Voilà. Et après, un pouce. Hop. Avec un ongle. Voilà. Comme ça. Et là, tu peux fermer. Ici, tu peux fermer tes doigts. Voilà. Super. Et puis, ces doigts, je crois qu'ils seront noirs ou gris foncés. On va le faire à la fin. Et là, ici, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, son épaule. Et puis, son autre, voilà, son autre bras. Et hop, il a des gros poignets. Et la même chose ici. On va faire ses doigts avec ses gros ongles. Il a quatre doigts. Et hop. Et là, son espèce de pouce avec des gros ongles qui sortent. Ah, ce n'est pas évident, hein. Bien. Super, Jimmy. Très, très bien. Et puis là, il y a ses pieds. Donc, allez, c'est parti. Ici, je pense que c'est une bosse un peu pour son ventre. Et là, c'est encore une autre bosse pour sa jambe. Et là, c'est parti. On va faire son pied. On va faire le dessous de son pied, comme ça. Voilà. Avec ses doigts. Là aussi, il y en a quatre. Hop. Trois et quatre. Et là, il a des gros ongles. Donc, on peut faire des espèces de ronds. Comme ça. Avec le petit coussinet en rond. Un rond et un trait au milieu. Super. Et on fait la même chose de ? Un petit. Voilà. Et hop. Son espèce de ventre. Son genou. Le dessous de son pied. Un doigt. Un autre doigt. Un troisième doigt. Le quatrième. Les ongles qui sont un peu arrondis à l'intérieur. Le petit coussinet en rond. Et le trait. Et là, eh bien, il y a le bas du ventre. Et je crois qu'on a fini. Il nous reste juste ici, sur sa poitrine. Il a des espèces de petits poils. Comme ça. Des petits arrolis. Comme ça. Avec un petit trait. Et super. Bravo, Jamie. On a fini notre stitch. Et maintenant qu'on l'a dessiné, il ne nous reste plus qu'à le... Colorier. C'est parti. Et voilà notre stitch. Magnifique. Alors, on l'a fait avec Jamie bleu foncé, bleu clair. On a mis une sorte de violet dans les oreilles. Tu as eu du plaisir, Jamie, à dessiner stitch ? Et on espère que vous aussi, vous avez eu du plaisir. Et puis, on peut leur proposer d'aller sur notre chaîne. Il y a plein de dessins, plein de vidéos. Et puis, vous pouvez télécharger gratuitement notre cahier des dessins dans la description ci-dessous. Et puis, Jamie, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis ? Ciao. A bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.